Lundi 20 décembre 2021, le président de France Thierlieu, accompagné du préfet du territoire de Belfort, venait labelliser la Crunch Factory « Manufacture de proximité ». La Crunch Factory, c'est la suite du Crunch Lab. Au Crunch Lab, on pense les choses, on fabrique un premier exemplaire et la Crunch Factory va nous permettre de passer à la série, de réfléchir à comment produire le produit. C'est un lieu où on va mutualiser des outils, des outils qui permettent de fabriquer, que ce soit du bois, du fer, du métal, évidemment, quelle que soit la nature, avec des outils modernes et qui permettent à des entreprises, des industries, des artisans, ou des indépendants d'ailleurs, de venir prototyper, bâtir leurs projets et leur permettre tout simplement de développer leur activité. Donc la prochaine grosse étape, c'est sortir une série de 10 vélos et ça, ce sera fait ici au Crunch. Ce croisement est le vivier des innovations de demain et donc c'est une véritable chance. C'est pourquoi l'État, dans le cadre du plan de relance, a souhaité labelliser avec l'association France Tiers-Lieux des manufactures des territoires, puisque lorsqu'on innove, il faut aller jusqu'à la création et donc on est dans le fer désormais avec ces manufactures de proximité. Une nouvelle reconnaissance pour l'UTBM qui fait partie des 20 premiers lauréats du label qui va permettre à la Crunch Factory d'accélérer son développement et dynamiser le territoire. Pour l'air urbaine, c'est un enjeu essentiel qu'accompagne là l'État avec le plan de relance. Le Crunch Lab, avec toutes ces initiatives autour du Crunch, qui demain franchit le seuil de la factory, c'est-à-dire de la manufacture, où des entrepreneurs, petits, grands, des étudiants, vont pouvoir fabriquer des préséries qui leur permettront de conquérir des marchés, de créer des entreprises, finalement de développer ce qu'est la richesse du territoire, ses savoir-faire et son économie. Le Tiers-Lieux, c'est la forme moderne d'activité. C'est la façon nouvelle de décloisonner les secteurs qui étaient très verticalisés, de permettre de faire parler des gens qui ne se parlaient jamais. Et donc ça, pour moi, c'est une fierté de voir que, ici, dans un bassin industriel, il y a un coup d'avance. Et ça dit beaucoup de ce que le pays est capable de faire. C'est des cibles, de casser les barrières, de casser les idées reçues, et tout simplement de rassembler les forces vives pour essayer de bâtir un avenir en commun.